Salut à toi, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Affaire Mbappé, dérapage, complot, la réaction hallucinante en Espagne. La plainte pour viol qui viserait Kylian Mbappé occupe une grande place dans la presse suédoise, mais aussi française. Par contre en Espagne, c'est le calme plat, ou presque. Un silence surprenant alors que le joueur du Real Madrid est, depuis cet été, la nouvelle star du Real Madrid. Ancien correspondant pour l'équipe en Espagne, Fred Hermel a une explication. Fake news. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Avant même les révélations de la presse suédoise, Kylian Mbappé a clamé son innocence sur X et accusé, sans le nommer, le PSG. Une manière de réduire la vague qui s'abat sur sa tête depuis ce lundi soir. En réalité, c'est un raz-de-marée qui a déferlé sur le joueur du Real Madrid, directement visé, selon les médias suédois, d'une plainte pour viol survenu à Stockholm. Le Real Madrid sort du silence. La défense de Mbappé et son accusation ont pu surprendre. Pourtant, au Real Madrid, on serait non derrière sa star. J'ai pu parler avec un très haut responsable du Real Madrid en off. J'ai trouvé quelqu'un de très calme. Il m'a dit, pour nous, il n'y a pas de sujet, il me disait que le club était sur la même ligne que Mbappé. Une autre source proche du club m'a dit, on sait d'où ça vient. Donc cette théorie du complot est partagée par beaucoup de personnes, a confié Fred Hermel sur le plateau de BFM TV. La presse espagnole ne s'enflamme pas. En temps normal, ce type d'affaires est très vite évoqué dans la presse espagnole. Mais bizarrement, les plus grands quotidiens comme Avou Marca n'ont pas jugé nécessaire de mettre en avant les accusations dont fait l'objet Mbappé. Ancien journaliste basé en Espagne, Fred Hermel a livré son point de vue. La presse espagnole est discrète parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages ces dernières années. Il était allé un peu loin, donc elle est beaucoup plus prudente, a-t-il confié. Affaire Mbappé, la presse suédoise enfonce le clou, l'enquête avance, la FFF se mûre dans le silence. Bien compliqué, ce matin encore, de connaître les tenants et les aboutissants de l'affaire Mbappé. Le joueur du Real Madrid, selon la presse suédoise, serait bien visé par une plainte terrible. On ne sait quand le feuilleton, de mauvais goût, va se terminer. Peut-être quand la justice suédoise livrera ses premiers secrets et confirmera si, oui ou non, la plainte pour viol d'une suédoise qui se trouvait dans le même hôtel que Kylian Mbappé la semaine dernière à Stockholm, concerne l'attaquant du Real Madrid. C'est Mbappé qui est soupçonné. En attendant, la presse nationale, et notamment suédoise, enfonce le clou. Ainsi, et c'était hier soir sur le plateau de BFM TV, Catherine Kranz, journaliste police-justice du quotidien Expressen, a maintenu les informations autour d'une plainte déposée contre Kylian Mbappé. Mais, je veux dire que nous sommes sûrs à 100% que Mbappé est soupçonné. Sans aucun doute. Bien sûr, on ne sait pas s'il est coupable ou non. Ça, c'est au procureur et à la police d'enquêter. Mais nous, nous sommes sûrs. Je ne peux pas dire notre source, c'est impossible. Mais je peux dire que nous sommes complètement sûrs que c'est lui, que c'est son nom, que c'est lui qui est soupçonné. Je ne peux pas dire exactement comment on sait cette information, c'est impossible. Par ailleurs, deux autres éléments sont à signifier. Tout d'abord, l'enquête de la police, à Stockholm, avance. Aurait ainsi été récupéré et vêtement de la femme qui a porté plainte. L'hôtel où résidait le joueur français a déjà été passé au peine fin. On aura enfin noté le silence de la Fédération française de football dans ce dossier. Rentré avec les joueurs à Paris dans la nuit de lundi à mardi, après la victoire des Bleus face à la Belgique, Philippe Diallo, le président de la FFF a été tenu au courant des innombrables informations qui se sont succédées. Sans pour autant les commenter et en déclinant toute envie de communiquer à ce sujet. Clash Mbappé, PSG, la justice, va s'emmêler ? Ennuyé par plusieurs polémiques en ce moment, Kylian Mbappé doit encore régler son clash avec le PSG. Un litige oppose les deux parties, l'attaquant du Real Madrid réclamant 55 milliards d'euros que le club de la capitale refuse de lui verser. Les Rouges et Bleus s'en tiennent à un accord oral passé avec le joueur de 25 ans. La justice pourrait alors finir par se charger de l'affaire. Kylian Mbappé et le PSG, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Si le joueur de 25 ans a signé libre au Real Madrid cet été, un litige opposerait désormais le natif de Bondy au Rouges et Bleus. L'international français réclame 55 milliards d'euros au PSG, montant correspondant à sa prime d'éthique, ses trois derniers mois de salaire et l'ultime partie de sa prime à la signature qui ne lui ont pas été versées. Le PSG refuse de verser les 55 milliards d'euros à Mbappé. L'affaire a donc été portée devant la LFP, qui a émis un premier avis favorable à Kylian Mbappé en enjoignant le PSG à lui donner les 55 milliards d'euros, mais la décision n'a pas plu au club de la capitale, et a fait appel. Une audience a donc été programmée ce mardi pour trancher à nouveau. Quoi qu'il arrive, le PSG n'aurait pas l'intention de verser la somme à Kylian Mbappé. Le dossier est bientôt traîné devant la justice. De ce fait, Rolvo indique que la justice pourrait finir par prendre en main le dossier. Le PSG serait prêt à aller jusque-là. Les dirigeants parisiens insissaient toujours sur l'existence d'un accord oral avec Kylian Mbappé passé en août 2023 concernant les 55 milliards d'euros. Le joueur lui-même avait avoué avoir trouvé un terrain d'entente il y a quelques mois. Mais en l'absence de documents officiels attestant cet accord, la nouvelle star du Real Madrid semble avoir retourné sa veste. Reste maintenant à voir comment ce litige se dénouera. Le PSG et Kylian Mbappé n'entendent en tout cas se faire aucun cadeau. Mbappé accusé de V. Le Real M1 Madrid se lâche en privé. A en croire la presse suédoise, Kylian Mbappé serait visé par une enquête pour V et agression et si une jeune femme aurait porté plainte suite à des faits survenus dans un hôtel de Stockholm. Avant que son nom soit évoqué dans les médias, le joueur français a évoqué une fake news. Présumé innocent, il peut compter sur le soutien de son club. L'escapade de Kylian Mbappé à Stockholm continue de faire couler beaucoup d'encre. Encore plus depuis que la presse suédoise a annoncé que le joueur du Real Madrid était visé par une enquête pour V et agression. La police a ouvert une enquête et Mbappé devrait subir quelques interrogatoires dans les prochains jours, si les faits se confirment. Mbappé clame fermement son innocence, et regrette la faute sur le PSG. Avant même que la presse suédoise évoque son nom, Mbappé avait publié un message sur les réseaux sociaux dans lequel il accuse, sans le nommer, le PSG. Fake news. Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard, a-t-il déclaré. Le Real Madrid au soutien de son joueur. Et le Real Madrid dans tout ça ? Fred Hermel a pu s'entretenir avec l'un des dirigeants du club espagnol. J'ai pu parler avec un très haut responsable du Real Madrid en off. J'ai trouvé quelqu'un de très calme. Il m'a dit, pour nous, il n'y a pas de sujet, il me disait que le club était sur la même ligne que Mbappé, a confié le journaliste sur BFM TV. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sous-titrage ST' 501